hey comment c'est on se retrouve pour une petite vidéo petite vidéo aujourd'hui nous sommes le jeudi 15 août il fait beau nuageux un peu de soleil il fait 25 degrés bon alors qu'est ce que ça dit donc j'ai ramassé mes petits haricots nains borloto rouge j'avais une ligne ici je vais vous montrer après ce que j'ai récolté j'ai récolté 700 grammes sur environ il y avait 40 plans sur 40 graines et j'ai pesé 40 graines ça fait environ 50 grammes je vais vous montrer donc voici les plans donc je les ai arrachés on s'amusait avec madame à les écossais donc voici les petits trésors on a l'impression d'être riche donc là ici on peut voir des grains qui ne sont pas secs donc quand je les ai arrachés il y avait un plan qui était encore bien vert un peu plus en retard que les autres apparemment et du coup il nous a fait quelques grains pas assez secs pas c'est tout on va les manger comme ça donc comment on sait quand c'est sec c'est simple ça c'est pas sec ça fait des belles gousses rouge tigré blanc comme ça quand on secoue ça fait pas de bruit et à l'intérieur les grains sont énormes ils sont très gros on sent qu'ils sont encore humides alors que quand c'est sec voilà il n'y a pas de secret c'est bien c'est que la gousse elle est bien jaune foncée quand on secoue ça fait comme une maracas et à l'intérieur les graines sont tout riquiqui elles sont plus petits en tout cas et puis voilà donc bah 700 grammes pour pour 40 grammes au départ 50 grammes bon c'est on va pas aller loin avec 700 grammes et une bonne différence quand même voili voilou donc c'est une partie d'une variété naine donc je pense qu'ils seraient été une variété à rame on aurait écouté encore plus du coup pour rester dans la dans les haricots j'aimerais qu'au violée blue hill de la rame cette fois ci eh ben qu'ils sont en train de faire de la graine en balle en bosse en train de s'éclaircir de jeu de jaunir de sécher donc là c'est en train de faire de la graine donc les haricots qui sont bons à manger ce serait cela encore qui sont bien violée foncée un peu un peu pas mou mais on sent qu'ils sont encore bien frais mais là j'ai déjà des là j'ai déjà des gousses qui sont en train de sécher là c'est en train de sécher c'est plus ou moins à manger donc là typiquement ce que je veux faire c'est que je vais laisser tout je vais laisser tout sécher de façon globalement tout est en train de sécher on peut le voir voilà de toute façon on le voit au feuillage on le voit aux tiges on le voit aux gousses et pareil ça fera du ça fera du petit flageolet du des petits grains donc pour l'année prochaine je pense que j'en aurai aussi beaucoup donc bah pareil si ça vous intéresse comme les graines de tomates ou les graines de poivrons piment et ben je pourrais vous envoyer quelques graines de soit de blue hill de la violette soit de borloto borloto noir un rouge flammé la langue de feu je crois que ça s'appelle dans l'auto langue de feu exactement voilà et donc du coup j'avais ressemer un peu après une autre variété donc là une variété arabe la variété elda c'est une grosse variété de haricots plats mange tout aussi cette fois ça fait des gros haricots comme ça donc c'est pas les plus gros ici mais là c'est le c'est le deuxième semi que j'ai fait j'avais fait un premier semis regardez ça les petits qui arrivent c'est beau ça donc faut pas hésiter à arroser de temps en temps en ce moment il fait très chaud j'arrose tous les deux jours le matin là en ce moment je suis en congé donc j'arrose tous les deux jours le matin parce que ça a besoin d'eau le sol le sol est bien sec donc il faut arroser je vais vous montrer là les autres elda donc là ici j'avais fait j'ai refus une ligne de haricots nains beurre donc c'est en train de fleurir et c'est en train de faire des petits haricots là ça y est ils arrivent donc ça ça a été semé fin fin juillet vers 20 juillet quelque chose comme ça donc vous voyez regardez ça bien ça a bien explosé là là les trous que j'ai rebouché avec les quelques-uns que j'avais recemis en godet ça repart je suis content ici on a les betteraves donc j'étais j'avais un que j'avais quelques trous ici souvenez vous et là bas c'était bien dense j'avais beaucoup de betteraves ici du coup j'en ai j'en ai déraciné je les ai repiqué et c'était des beaux pieds là il faut un peu la tête mais c'est en train de repartir c'était celui-là celui-là ça a un peu séché mais du fait que j'arrose ça repart quand même celui-là aussi là celui-là je l'ai repiqué un peu la tête vous voyez il a séché mais c'est en train de repartir bon après il faut veiller à l'arrosage il fait chaud il faut veiller à l'arrosage il n'y a pas de secret de toute manière donc les haricots elda donc les premiers regardez là ils sont beaux là on les vignes les grosses gousses d'ici donc pareil si on veut qu'ils fassent du haricots etc faut les ramasser au fur et à mesure sinon ça va faire de la graine et ça va sécher là typiquement ils sont bons à récolter regardez-moi ça la taille de l'haricot ils sont pas mal j'ai pas une petite main allez ça tu mets une dizaine d'haricots comme ça dans ton assiette ça se fait ta dose d'haricots pour la pour la soirée quoi donc là ici comme c'est un peu seco ce sol parce que l'autre côté bon bah c'est aride j'arrose pareil une fois tous les deux jours je mets un arrosoir là tout le long pour 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 que les haricots se développent tout simplement s'il n'y a pas d'humidité les gousses ne vont pas grossir il n'y a pas de secret les gars voilà donc là les haricots ça donne bien il n'a pas beaucoup 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 en fait des haricots tu plantes deux trois trois quatre mètres linéaires t'en a largement les haricots haram j'entends les haricots nains c'est pas pareil les haricots haram ça donne beaucoup plus il n'y a pas il n'y a pas à chier comme on dit les petites murs c'est toujours un régal un plaisir de manger ça c'est vraiment un bonbon les choux rouges ici je veille parce que regardez il y a un oeuf de papillons sous la feuille le point blanc ça c'est un oeuf de papillons donc il faut l'écraser là aussi il y en a un regardez ça tout ce qu'il y a là vous avez vu donc là c'est soit il faut enlever les oeufs manuellement pour les écraser que ce soit va falloir que je vienne mettre un il y en a partout faut que je fasse le tour sinon je vais faire bouffer tous mes choux par les par les chenilles on les voit bien les oeufs de chenille salopard saloperie donc là les salades j'ai beau arroser tous les deux jours ça monte c'est en train de monter faut se dépêcher de les manger ah c'est tout c'est comme ça ici le deuxième pied de concombre semé mi juin replante début juillet j'ai pas taillé un carnet il est beau il est bien en train de monter sur le grigage et les premiers concombres arrive donc pour l'arrière saison pour fin août début septembre quelques concombres ça c'est la variété le généreux pareil vous savez si vous suivez les vidéos ça a très bien marché très bien fonctionner donc si vous voulez des graines de concombre le généreux n'hésitez pas je pourrais aussi vous en donner enfin vous en vendre trop trop bon moi ça je recommande vraiment d'en mettre des des murs comme ça après si vous si vous en avez des sauvages autour de chez vous ça sert à rien mais moi j'en ai pas trop par ici donc j'en ai planté ici on a les courges regardez moi ça comment elles se sont développées à la place des janettes au fond du jardin donc pour ceux qui suivent souvenez vous ici sur toute la longueur de là bas en gros à là au bout j'avais des patates janette et là j'ai repiqué en parallèle pendant qu'il y avait les patates j'avais repiqué des pieds de courge qui me restait un peu sur les bras et là c'est en train de bien coloniser bien de coloniser la zone je vois même qu'il ya un fruit ici je sais pas si on veut le voir mais je vois un fruit là de la taille d'un la taille d'un melon bref voilà le raisin commence à à rougir en retard cette année porte à forcément avec toute cette humidité et ce manque de chaleur ça commence ça commence à être bon les tomates les tomatiers donc là les betteraves betteraves rouges variétés rouges d'egypte je crois ou des trois c'est plus je peux vous dire la betterave rouge quoi l'appareil j'en mette un peu de paille pour protéger un peu du ça c'est mort c'est passé et des racines ça veut être les enfants qui ont dû déraciner sans faire exprès faut pailler puis faut arroser un ça adore l'eau la betterave pas de souci les petites physalis c'est toujours pas mieux on n'a toujours pas manger donc quand ça quand c'est mûr ça jaunit va tu te tenais toute première ici et puis ça s'ouvre légèrement c'est de la prendre voir oui même si elle est pas très mûr petite physalis comme ça si ça y est c'est mieux qu'est ce que c'est bon je vous recommande vraiment de mettre ça au jardin physalis physalis du pérou qu'est ce que c'est bon ça choppe pas de milieu il y en a beaucoup beaucoup je vous recommande d'en mettre même si vous avez des enfants ça peut être le trait ludique pour eux les petites enveloppes tout ça c'est vraiment bon pareil si vous voulez des graines de physalis faites le moi savoir mais tout de toute façon je voulais dire pour les graines je vous mettrai je ferai une annonce sur le bon coin toutes les graines que je propose par section tomates poivons piment physalis fin etc vous me reviendrez un message blondin je veux 6 à 6 à 6 à 6 je vous fais une annonce avec vos variétés et puis voilà donc les tomates il y en a encore pas mal regardez moi ça on a déjà fait cinq six beaucoup de sauce et là je vais être bon encore pour en faire parce que ça arrive d'un coup j'allais dire malheureusement mais non je suis content d'avoir des tomates et tout arrive d'un coup là en ce moment et on a beaucoup de tomates sur les bras alors même si on en donne après on fait aussi des tomates pour nous j'ai on a trois enfants à nourrir donc c'est les bienvenus ce sera le bienvenu cet hiver pour faire des ratatouilles et des sauces bolognaises comme un petit petit marron de dernier minute au bout de la tige il a regardé on a des beaux petits melons petit copain petit cliqué manger une tomate là on allait me les palais melons et concombres lémon moi je voulais recommande pas alors il ya c'est sûr il y en a beaucoup mais ils meurissent très vite très vite ils passent du du vert au jaune puis là ils sont plus ils sont plus mangeable qui deviennent amères tout dur là c'est même limite là c'est ça commence à passer concombre lémon je ne vous recommande pas donc voilà c'est tout j'aurais essayé là on a encore des concombres consa et fin de chez lidl voilà donc les tomates il y en a plein je suis content fort que je récolte là celle ci chaque fois je la montre parce que les normes il allait je pourrais les racontes et les biens comment cette molle ça c'est la variété clé auto yellow très très belle variété alors oui pour ceux qui me disent ce que j'ai déjà eu des commentaires on était tomates sont pas résistantes au milieu les tomates je rappelle que les variétés reproductibles sont prêts sont quasiment toutes enfin toutes les pieds de tomates sont sensibles au milieu après d'une variété à l'autre ça va être plus ou moins en fonction de sa résistance en fonction de sa son comment d'où elle est placée dans le jardin si elle reste à l'ombre s'il y a de l'humidité enfin il y a plein de paramètres à prendre en compte après il y a des variétés qui s'en sortent mieux que d'autres mais c'est quand même sensible au milieu faut pas croire après il y en a qui me reprochent j'aurais mis la bouillie bordelaise écoutez qu'est ce que je voulais je vous dise même dans le bio c'est autorisé la bouillie bordelaise donc même les tomates que vous achetez en supermarché chez grands frais ou quoi qu'est ce même eux en utilise donc voilà à un moment donné si j'utilisais pas la bouillie je perdais tous mes pieds quand surtout au mois de juillet enfin bon il a plus tout ça fait huit mois qui pleut là ça fait que quinze jours qui peut plus quasiment donc je veux dire bref on va parler de ça ici encore quelques tomates et les poivrons ça mûrit bien ça commence là bien 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 mûrir qu'est ce qui fait chaud là dedans la fournaise fait un 30 degrés mais il fait hyper lourd là dedans donc les courgettes pas les courgettes les aubergines pardon il y en a des belles ça donne toujours bien j'ai pas tout ramassé il y en a encore plein pareil j'essaierai de vous faire des graines de l'aubergine donc j'ai la variété violetta lunga et la variété little finger donc voyez j'ai j'ai mes poivrons et mes piments des feuilles elles sont en train de se font bouffer mais je sais pas par qui et je pense pas que ce soit des limaces je pense que c'est des petites bestioles mais je sais pas quoi et celui là il se fait démonter la gueule le de poivrons les ioles poivrons des pays l'est c'est le plus précoce que j'ai eu quasiment dans la serre ici on est poivrons jaunes corne de taureau regardez moi ça comme c'est beau sont énormes là bas on a les pauvres longs doux des landes ça y est là ils sont moins récoltés aussi donc ça c'est un peu moins c'est pas un piment mais on a les poivrons mandarine tout ça ça donne bien encore un poivrons les ioles qui bien rouge m'a celui-là les murs sur les murs je pourrais récolter on a les piments d'espelette on est envahis piment d'espelette envahis j'en ai plein sur un pied j'ai au moins 20 peut-être 30 piment sur le pied les rats la peignose rubène ça donne pas encore c'est assez tardif ça j'ai plein de verre normalement ça devient rouge à maturité c'est pas encore rouge ce n'est pas encore le cas je vais pas rester longtemps là dedans je crève de choux bon je vais sortir j'en peux plus donc là ici j'avais mon pied de de potimarron spontané qui a repoussé dans la serre et donc je l'ai fait sortir elle est là tac 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 et j'ai un potimarron ici j'en ai un ici j'ai fait courir là dans les tomates courir courir et un autre potimarron là bas tout au bout c'est beau la nature donc là on a nos pieds de courgettes que j'ai semé mi juin représenté début juillet donc bon récolte à foison ça et ça donne depuis à moins qu'un jour c'est la variété raid italie et puis là cela va arrêter à gold rush jaune ici j'ai mes petits choux de bruxelles qui sont en train de repartir je les ai plantés peut-être un peu tard mais c'est les premiers pieds de courgettes de la saison planté début mai mais c'est en train de tomber malade donne encore je vois encore des courgettes à droite à gauche alors là j'ai une big courgettes que je fais pour récolter les graines ça a été black beauty donc il me fait plus de courgettes du coup il fait grossir la courgette lui continue à me faire des courgettes la courgette jaune là j'en ai récolté trois quatre là ils m'ont refait encore en fait c'est ça avec les les haricots ou les courgettes pour qu'ils continuent à continuer à produire il faut récolter au fur et à mesure si tu t'arrêtes de récolter les courgettes il va faire grossir ce qui l'a fait pousser deux ou trois il va s'arrêter d'en refaire c'est drôle c'est comme ça donc là ici c'était les haricots je vais recemer des navets ici les maïs ça se termine donc en finalité je vous recommande la variété mesi m e z d i les céleri rave les céleri boules j'ai l'impression que c'est en train de grossir c'est en train un petit peu voir pas tous ça c'était le plus beau on va dire c'était le plus beau sont pas tous aussi gros ariana me disait que c'était une variété céleri branche pas très gros oui c'est c'est le rave j'ai encore l'étiquette le sachet graines je veux dire ici les courges quoi si les courges c'est la forêt amazonienne regardez-moi ça et c'est en train de c'est un peu en train de dépérir par endroits ici surtout c'est en train de choper l'audium c'est en train de choper l'audium regardez une belle courge spaghettis ici là on a déjà qu'ils étaient là on a des pâtissons là là bord petit marron je vois des jugs bill ittle un peu partout ça marche vraiment bien les jugs bill ittle là ça donne un foison là une courge de siam je vois des et je vois des spaghettis là là on a une big alors j'essaie de me foufiler maintenant on a encore une courge ici je sais pas ce que c'est ça on va suivre la liane pour voir où ça mène là on a une grosse boule d'ongri énorme derrière je vois encore des jugs bill ittle je les ai pas arrosé de la saison à les courges vous me direz tout ce qui est tombé regardez les jugs bill ittle elle monte là bas là encore des jugs bill ittle c'est vraiment poussif hein les jugs bill ittle bon sur ce la vidéo dure 20 minutes là je vais pas faire durer plus longtemps ici c'est les autres pieds de tomate les gourmands que j'ai replanté début juillet regardez ça me fait de la tomate donc là il faut couper tous les gourmands bon ça chope un peu milieu parce que cela je les ai pas traités je les ai pas traités donc ça chope un peu le milieu malgré qu'il fasse chaud un peu de milieu qui s'installe on est sur la fin de saison on est sur la fin de saison donc j'espère que ça va faire mûrir les quelques fruits là qui sont là ce serait sympa va falloir que je coupe la tête pour pas que il disperse son énergie dans plein de plein de fruits et qu'il fasse haussière déjà les 5 6 qui seront qui sont là c'est bien le restant je couperai les bouquets en haut je pense ça sert à rien de trop en demander on est on est mi août je suis dans le nord je rappelle moi je suis dans la marne donc je suis dans le dans l'or en test et donc la saison moi dans un mois au maximum c'est fini voilà il voit loup bah écoutez sur ce je vais vous laisser vous pouvez semer des navets pour l'arrière saison des radis noirs un peu de salade je vais peut-être même tenter les petits pois voir il y en a qui le font pour pour l'automne ça peut être sympa voir si ça fonctionne tentant rien à rien verra bien et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo allez salut